Heureux de vous retrouver encore une fois. Vous êtes branché sur Moto TV et c'est l'émission Agri Hebdo. Dans cette émission, nous avons encore une grande joie d'accueillir l'agronome Grasse K.M.B. Grasse Bojou. Bojou, monsieur le journaliste. Oui, maintenant nous nous retrouvons dans le champ. Le champ, déjà le décor qui l'annonce, qui justifie beaucoup de choses. Nous sommes en face de maïs. Vous allez nous parler de maïs. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes et comment vous le faites ici chez vous ? Merci beaucoup. En fait, nous sommes au site de BIT. BIT c'est thé bureau d'émergence pour les inspirations technologiques. Maintenant, dans le département de l'agro-pastoral, nous sommes ici à Kanzunza. Donc, si vous arrivez à Kanzunza, vous demandez le site de BIT, on va devoir vous le montrer. Alors, comme vous venez de le dire, on va essayer de parler de la culture du maïs. Oui, donc que nos téléspectateurs soient très patients et guidels. Ils vont devoir découvrir certaines choses qui vont leur aider. Oui, chers téléspectateurs, nous parlons de maïs. Maïs, vous avez des champs de maïs à la maison, ou je ne sais pas où, ou partout ailleurs. Vous exploitez beaucoup le maïs. Il est là, il est grand temps, il va nous parler de cette culture. Et bien sûr, vous pouvez vous demander à quel point le maïs est le maïs ? En tout cas, je vais devoir commencer par la base, pour que tu voulons attendre maintenant, et que tu voulons recevoir la recolte. Je vais commencer, avant même que vous procuriez la semance de maïs, je vais commencer le travail d'ici. Parce que maïs, vous avez des champs, mais vous avez des champs quelque part. Quand vous avez des champs, vous avez des champs. Vous avez des champs qui ont été abattus. Alors, quand vous avez des champs sur la maison, vous avez des champs abattus, alors que vous devez que vous en profundo, Parce qu'il faut faire des récords. Tu ne peux pas faire des récords, tu ne peux pas avoir des récords de la vie. Tu ne peux pas avoir des récords, tu ne peux pas avoir des récords et tu n'as pas avoir des récords. Après, il faut faire des récords, tu n'as pas juste une activité. C'est ce qu'on appelle la bourre. Dans la bourre, il y a un peu d'intérêt, il y a un peu d'intérêt. Pour la première fois, il y a un peu d'intérêt. Pourquoi il y a un peu d'intérêt? C'est parce qu'il y a un peu d'intérêt. Il y a un peu de décomposé, il y a un peu d'intérêt. Ces herbes vont libérer les éléments nutritifs que vous voulez implanter là-bas. Après avoir il y a un peu d'intérêt, il faut préparer des milliers de la semence. Ces milliers, il faut qu'on ait pris le poquet. On a pris le poquet pour qu'on ait pris le poquet pour qu'on ait pris le poquet et qu'on ait pris le poquet. Il faut qu'on ait pris le poquet. Si vous avez pris le poquet vous devez respecter les mesures. C'est votre objectif. Vous pouvez planter soit à 60 sur 80. Donc 60 cm sur 80. Dans les lignes, il y a 60. Entre les lignes, il y a 80. Vous pouvez prendre même 70 x 85. C'est l'eau dont vous avez préféré. Après avoir fait les trous, on a pris le poquet. Bon, moi je ne veux pas insister sur les engrais minéraux. Je veux beaucoup plus me focaliser sur les engrais organiques. Parce que des fois, les engrais minéraux sont des conséquences. Mais ça dépend de la façon dont vous les avez utilisés. Pour respecter ma norme, je crois que ça ne peut pas causer beaucoup de conséquences. Les engrais de la maison ontomérés, vous pouvez entrez-vous comme des déjeuner des déjeuners ou 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 des déjeuners Si vous avez besoin d'avoir des contacts avec les mboleaux, je dois préciser que vous pouvez utiliser les mboleaux pour décomposer. Si vous utilisez les mboleaux pour décomposer, automatiquement les mboleaux pour bénéficier de ces mboleaux parce qu'il y a de décomposer. Si vous voulez décomposer, vous pouvez décomposer. Nous devons décomposer. Et que je ne sais pas que vous décomposer de ces mboles car les mboles ne peuvent pas conserver. Il peut y avoir des mboles qui ne peuvent pas être décomposer. Vous allez Factory de décomposer. Si vous voulez décomposer. C'est important que nous décomposer. Mais on ne peut pas faire parler parce qu'on a peut aussi parler. Au loin, on nous va arriver avec leghem et on va donner un pertinent. Ensuite, nous allons faire du foie. Il faut faire du poil, mais on a reprise des detalles pour venir à la maison. Puis, vous avez eu un émeulier à la maison. Vous avez eu un émeulier à la maison et vous n'avez pas eu de maîmema de la maison. Il faut qu'il est un cercle. Il faut qu'il est une erreur humaine. Il faut qu'il ait une erreur humaine. Si on ait une erreur humaine, on a besoin d'un cercle. Alors si on élimine les erreurs humaines... on a beaucoup de niveaux humaines ou de célébrités. Il faut utiliser le malade correctement. Donc, il y a 5 jours après, il faut savoir qu'il y a une fois que vous avez fait la clé de la clé. Après ça, on a reçu une fois que vous avez passé la clé de la clé de la clé. La clé de 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 la clé. Parce que les clés de la clé 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 de la clé. Alors, quand vous avez eu un pire et un gale, vous avez constaté que les symptômes ont déjà eu des gramos qui peuvent prévenir avec les fongicides, insecticides, ou les pivérisons qui peuvent être contre la clé de la clé de la clé. Automatiquement, après 45 jours, vous devez passer pour faire la deuxième clé. et automatiquement, vous avez eu un pire, on a rentré chez elle qui est propre. Si on a rentré chez elle qui est très propre, cela vous permet de alterer indirectement contre certaines maladies. Peut-être qu'elles vous permettent de attaquer votre clé de la clé. Est-ce que vous avez un poids de la clé de la clé ? Est-ce que vous avez un poids de la clé ? Est-ce que vous avez un poids de la clé ? Est-ce que vous avez besoin de vous abonner à un poids de la clé ? En fait, ce qui prend le soja et le maïs, il s'adaptait presque comme le sol. Ce qui est essentiel, il faut que l'on fertilise. Donc, l'on peut faire des terres fertiles. Surtout, d'une manière là, très claire, le sol est un argyle. Donc, le sol est un argyle. Le sol est un argyle. Donc, l'essentiel, c'est de fertiliser. On peut constater que les terres sont fertiles. On n'a plus les encrées. Il faut que les terres soient fertiles. Mais qu'il tira, il faut que j'adapte les plats correctement. Alors, il prendra combien de temps, combien de mois qu'il tira le maïs? D'habitude, le sol est un argyle. Il prendra plus de 6 mois. Parce que le sol est un argyle optimal. Donc, le sol est un argyle optimal. Il y a une température qui est une température. Il faut que les terres soient fertiles. Il faut que les terres soient fertiles. Alors, quand il y a une température optimale, il faut que les terres soient fertiles. Il faut que les terres soient fertiles. C'est comme ça que ma région, je suis un argyle optimal. Ça prend au moins 6 mois. Mais quand je suis un argyle optimal, ça prendra 4 mois, 3 mois et demi. Il faut que j'adapte les tirs. Il faut que j'adapte les tirs. Il faut que j'adapte les tirs de tirs de tirs. C'est le stade de formation, le stade de croissance, c'est le stade de jeunes, c'est le stade d'accomplissement, le stade de maturité. C'est le stade de maturité, c'est le stade de maturité, c'est le stade de 6 mois, c'est le stade de maturité. C'est le stade d'un stronghold atipendé ce stade d'un stronghold qui a laîtrisé de télènes. Ce qu'il y a fait des études d'un stronghold qui a fait des études de l'artifice. Ce qu'il y a fait des études et des études d'un étude, de la tête d'un étude d'un étude et des études. Quand on a fait des attaques par des champignons, vous devriez prendre les fongicides. Les fongicides sont disponibles dans la clinique. Les fongicides sont disponibles pour nous. Comment vous avez appris par des symptômes ? Oui, j'ai appris par des symptômes. Les virus ont été appris par des virus. Ils ont déjà appris par des virus. Donc, ils ont appris par des virus. Ils ont appris par des virus. Ils ont appris par des virus. Le virus. Donc, les virus ont appris par des virus, перskidez ainsi qu'ils ne nous passent ataques par des virus. Ces virus ont appris par desösés par des스묻ons. Ces virus ont appris par des virus. Ces virus ont até tout de suite qui terrain inquéder le four des virus. Les virus sont appris par des virus. Et ils ont appris par des complications pour les virus. Par exemple, il y a une virise qui a l'écriture de la chambre, de la chambre, de la chambre. Oui, il y a un peu que il y a un peu plus d'application, il y a un autre genre de vie qu'il s'utilise. Peut-être qu'il y a une blanche des virises, il y a un peu plus de gens qui ont accès à la virise. Si on peut voir que quand on a l'acquérité, il y a un trait à la fin de savoir, il y a un trait à la maladie qui a été utilisée. Donc, il y a un trait à la maladie qui a été développée. Mais il y a des maladies qui provoquent des champignons. Il y a des symptômes qui ont été développées par la plante. Il y a des attaques. Il y a des attaques. Il y a des attaques. Vous devrez chercher à prévenir cela. Il y a des dermalements... Il y a des intestins. Il y a des malades. Il faut procurer les infirmiers et les insecticides. Vous devrez procurer les infirmiers et les insecticides. Quand vous avez la maladie, vous devrez procurer les infirmiers ou les insecticides. Enfin, c'est parmi la maladie. D'aurez-vous d'avoir cité les maladies et les infirmiers. Est-ce que vous avez vu des victimes qui n'ont pas Miami des infirmiers ? Si on a installé la maison, on peut trouver que le pays soit sécurisé. Je pense que je ne vais pas écrire les poulets. Je ne vais pas écrire les poulets. Je vais écrire les poulets. Je vais nettoyer les poulets. Je n'enverrai pas. Je vais protéger les endroits. Je vais pouvoir les manger les poulets. Je vais protéger les plantines. Parce qu'il y a un stade jeune, je crois qu'il y a des victimes, mais il y a des maravagères extérieures. Et même ces maladies que j'ai cité, ils ont été intensifiés, car c'est surtout le stade jeune. C'est pourquoi l'agriculture doit être très prudent, et il faut que l'on ait courage et que l'on ait pu vivre à l'agriculture. Je pense que c'est un stade jeune. C'est rare qu'il y a des maladies, qu'il y a des attaques. Oui, oui. Donc, il faut prévenir correctement le stade jeune, il faut que l'on ait pu protéger jusqu'à ce qu'il y ait des étapes à l'agriculture. Parce qu'il y a un stade jeune, il faut que l'agriculture a beaucoup plus d'attention. Est-ce que l'agriculture, est-ce que l'agriculture, est-ce que l'agriculture, est-ce que l'agriculture a l'agriculture ? Non, non, il faut que l'agriculture a atteint la maturité. C'est le moment où l'agriculture a fait combien de mois après ? Oui, c'est le moment où l'agriculture a fait 4 mois et demi. Donc, nous avons encore à faire un mois et demi comme ça, pour que tu aimes à la récolte. Alors, je suis un agronome, tu as l'agriculture normalement, qui est à la récolte. Mais, au moins, je viens de jouer à ce qu'il y a une fois, je viens de jouer à ce qu'il y a un mafai. Je viens de jouer à ce qu'il y a un mafai. Je viens de jouer à ce qu'il y a un mafai. C'est une très bonne question. En fait, je viens de jouer à ce qu'il y a un organisme très capital. Parce qu'il y a des éléments qui permettent que notre organisme puisse se développer en bonne santé. Surtout, parce qu'il y a des protéines, des calciums. Il y a des organismes qui ont des obésies pour que tu puisses le croire correctement. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des obésies pour que les obésies, des obésies, des obésies, des obésies, des obésies, des obésies. Parce qu'il y a des obésies pour qu'il y a des obésies, des obésies, des obésies et des obésies. L'obésies, c'est une très importante. Ce sont des obésies qui peuvent se développer beaucoup par rapport aux obésies, des obésies qui peuvent avoir des obésies. Je pense qu'il y a combien de climat? Oui, parce qu'il est rentable et qu'il n'y a pas de fruits. En fait, il n'y a pas d'adaptation. Mais surtout, il y a préféré qu'il n'y a pas de terre. Donc, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Il y a pas d'adaptation. on a népare les récoltés qui sont les récoltés parce qu'on a fait plaisir. Je pense que les récoltés sont les récoltés et les récoltés. C'est une fois que les récoltés ne sont pas les récoltés, quand on est récolté par rapport à ses récoltés. En ce qui concerne les domaines ou les spectateurs, Est-ce qu'il va être découragé ou bien qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'au moins il va se produire du cajou ou des tigas qui sont longues, des choses comme ça ? Il y a un domaine, il va se produire pour gagner. En fait, si vous avez des spectateurs, vous avez une conception que vous avez donné, c'est des feuilles d'arche. Donc, le maïs est adapté au climat et à la basse altitude et à la basse altitude. Il est adapté toujours. C'est pourquoi ? Oui, on ne peut pas prendre les... Je sais que c'est que j'ai récolté, mais je ne sais pas que j'ai cultivé la basse altitude. Donc, vous, vous devez être patient. Donc, qu'il tire le maïs, c'est qu'on va y entretenir. On va respecter toutes les fertilisations. On va respecter les lits. Lits de la phytosanité. Automatiquement, tu vas produire. On va y retrouver. On va y retrouver. On va y retrouver. En tout cas, avec cette culture, on va être en mesure de répondre à certains, désolé, désolé, désolé. Peut-être qu'un petit ami, il y a quelque chose qui est satisfait. Donc, ce qui est là, il n'y a pas, nous, c'est que des jeunes. Parce que ça ne peut pas demander même beaucoup d'espace. À tant que nous, papa, nous avons créé un petit jardin. Donc, il y a quelques plantes, quelques plantilles. Après, au bout de six mois comme ça, ça vous aide. Vous pouvez récolter quelques sommes. Parce que je suis un jardin. C'est pas aussi le jardin. que vous avez exploité. Moi, je l'ai exploité par exemple 10 mètres carrés. C'est ce que vous avez exploité parcellement. Donc ça dépend de la place que vous avez pris pour que vous avez atteint des revenus. Mais si vous prenez par exemple une parcelle, en tout cas vous aurez des larges. C'est à dire que vous avez fait un projet. Vous avez développé. Alors, monsieur l'agronome. Si vous avez une situation entre les jeunes, vous j'arrive à attendre la maison. Et vous jouez à la maison. vous avez parlé au Rio de Janeiro, vous avez parlé de la maison. Vous faites un projet. Oui, oui. Je souhaite que vous avez courageé la maison et que vous mettez à la maison pour les jeunes. Comment vous avez appris une image pour vos yeux ? En fait, c'est vrai que je suis en train de faire des jeunes, 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 c'est ridicule ! Mais en tout cas, ils ont fait des jeunes, mais ils ont grandi, ils ont trouvé que c'est normal, c'est mieux ! Ils ont fait des jeunes, ils ont fait des jeunes, mais ça doit venir de vous-même ! Parce que, monsieur le journaliste, si nous voyons les commerçants qui viennent de la vie, ce n'est plus sûr que c'est du la distance et ce jour au boutique, que je ne vois pas d'aujourd'hui. Parce que, je suis en train d'avoir des jeunes qui viennent de la ville, donc, ce sont des jeunes, qui ne veulent pas nous faire des jeunes, donc, ils ne veulent pas tester des jeunes, ils sont aujourd'hui des jeunes, les jeunes ici, les jeunes en Europe, eux-ci ne peuvent rien faire des jeunes, mais vous pouvez vouloir, parce que c'est le moment, J'ai dit qu'ils sont tous les objectifs qu'ils ont pu faire à leur emballage. Il est fait que c'est qu'il est un travail de travail. Il n'y a pas de travail de travail. Il n'y a pas de travail de travail. Je me le dirais. J'ai dit que j'ai appris à l'économie. Je pensais que j'ai appris des études. Mais j'avais pas pu faire le travail. J'ai appris à l'économie. J'ai appris un travail d'argent pour que vous avez appris. Il y a un travail qui s'est appris et la qualité de la vie. Il va s'agrandir et qu'il va faire. a cruiser les bras au moment où je dois faire le travail de chan. Donc le travail de chan c'est vraiment un travail... qui promet. Dans cette façon, on le promettre, on peut dire qu'il faut avoir des idées de la couvriner, si on a voulu avoir des idées de la couvriner, ou avoir un idées de la couvriner, ou un groupe qui est d'avis dans les idées, parce qu'il faut s'essouler qu'il faut y faire, et qu'il faut avoir des idées de la production de la couvriner. Cher telespectateur, c'est très intéressant, à l'idée de jouer à l'école, de jouer à l'école, de jouer à l'école, et de jouer à l'école. Ainsi, nous avons retenu certaines choses. Donc, tout comme contexte, si nous ne faisons pas les champs, nous risquons de la raison d'être avec la question de maïsha. C'est pourquoi nous avons eu l'émission à l'école, pour nous aider, nous ouvrir les portes de l'entrepreneuriat. toujours entreprendre mon agriculture. Dans ce domaine, il y a des élevages, les maïs que vous voyez, il y a des maïs. Alors, si on peut revenir encore une fois de mon produit, les maïs que vous voyez, de la bière, les maïs et les maïs. Comment vous avez appris vos études à créer une élevage les stores, les maïs et les maïs. Alors, quel est la principale activité que les maïs vous racontez des maïs, qu'il vous a Ryan ? Un vrai activité? C'est une place à venir Mais en fait, je fais toujours un pays. Je le fais toujours un pays. Je suis toujours un pays. Mais il y a tout un pays qui a fait un pays offre, ce pays est de l'élève. qui peuvent être dégâts. Il n'y a pas de la bouche. C'est un pays qui a été dégâts. La bouche est dégâts. Les gens ne pouvaient pas avoir dégâts. Les gens ne pouvaient pas dégâts. Je suis désolé pour la récoltation. Moi aussi, je suis désolé, car l'agriculture va avec l'élevage. Quand il y a des récoltes, il y a des récoltes. Il y a des récoltes, des récoltes, des mambousis, des mécorrentes. Donc nous tangents sur le alimentaire. Quand je firewall en bloc, on obtient pchusses de Yesutia.... Il y a une disfrace. Avec ce que le produit, on a besoin de maïs. Si on a Animax de Interma, cela entraîne en ol condition lazinage avec la reculture. Dans le temps, Quand j'ai fait ça, j'ai essayé d'avoir moins d'essence. Donc, il y a une double fonction de maïs qui a joué pour que l'agriculteur puisse le maintenir et progresser avec son élevage correctement. Alors, agronome, vous avez l'image. Vous avez l'image, vous avez l'image, vous avez l'image, vous avez l'image, vous avez l'image... Vous avez l'image, vous avez l'image, vous avez l'image, vous avez l'image. En fait, j'ai l'image, mais j'ai préféré que j'ai l'image. Oui, c'est quoi ? J'ai l'image, j'ai l'image. Je ne sais pas expliquer si c'est pourquoi, mais parce que j'ai l'image qui a joué beaucoup de gens. Alors, j'ai l'image. Non, c'est vrai, c'est un nutritioniste, est-ce que ça a eu de l'image efficace avecuting avec des gens qui le sont tous les élèmes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas de savoir conclure les élèmes, d'ailleurs. Mais je crois que tous les gens ont des maïs. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Alors, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de la culture du maïs. Nous parlons de ce maïs que vous voyez derrière nous. Alors, qu'est-ce que c'est le mouche ? Les jeunes, les jeunes, ceux qui ont des maïs et ceux qui ont des maïs, vous avez des agronomes ? Oui, les maïs sont vraiment des maïs qui ont besoin de la nourriture. C'est parce qu'à ce qu'ils ont des maïs, ils ont toujours des maïs. Parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils vous attendent. Ils ont des maïs qui ont des maïs, ou ils ont des maïs qui ont des maïs, ou ils ont des maïs qui ont des maïs. Ils ont des maïs qui ont des maïs qui ont des maïs. Parce que les éléments nutritifs n'ont pas été suffisables dans le sol. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir un bon rendement, vous avez des maïs. Monsieur Grasse, nous vous remercions pour cet entretien. Chers téléspectateurs, c'est la fête de notre émission Agri Hebdo. Merci d'être avec nous. Au revoir.